Chers internautateurs et internautatrices, parce que les internautatrices c'est important, bienvenue dans cette TricTracTV où j'ai la joie, que dis la joie et le plaisir intense de recevoir monsieur Guillaume. Comment vas-tu bien Guillaume ? Très bien Montifal, une grande journée s'annonce. Évidemment, parce que nous avons des jeux qui vont défier nos neurones. Car Guillaume, malgré le fait que tu es marqué ici « Arrest me, I am the gamer ». Et ça nous le savons tous, tu mérites la prison, c'est vrai. C'est vrai, pour avoir donné envie à beaucoup de gens de jouer. Oui, tu es un spécialiste de tous les jeux, on va dire. Tout à l'heure je t'ai dit « tiens, un spécialiste du Wargame, tu es un de tous les jeux ». Trop réflectif, de tous les jeux. Mais t'aimes bien quand même les trucs composés figurines. Ce qui ne t'empêche pas de travailler pour Smart Game. Exactement. Qui fabrique des jeux de société pour un. Voilà, des jeux en solitaire, des jeux de réflexion. Des jeux de réflexion pour les enfants et aussi les adultes. Bien ayant pour toute la famille. Des espèces de genre de casse-tête. Voilà. C'est ça. Et là, il y a toute une collection qui vient d'arriver. Exactement. Ce sont les nouveautés en fait 2011 et nous allons commencer par… Bahut Malin. Bahut Malin, c'est une histoire de camion. Alors on l'a déballé là, parce que la boîte est là. Tu peux montrer comment c'est à l'intérieur. Quand vous allez dans votre boutique, vous avez la boîte comme ceci. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est essentiel pour les jeux aussi aux enfants. Exactement. Parce qu'on aime bien voir ce qu'on achète. Et là, on se rend compte qu'en plus ça fait jouer. Exactement. C'est un jouet. C'est un jouet. Avec des petits niveaux de difficultés. Jeu de réflexion évolutif. Tout à fait. Quand on le retourne, on voit, il y a 48 défis, 4 niveaux de difficultés. Donc c'est dans la gamme de tous ces jeux. Il y en avait déjà plein, qu'on a déjà présenté. Exactement. On perpétue en fait exactement la même présentation. Vous avez un livret. Et ce livret va vous permettre, en fonction de codes couleurs qui sont indiqués en bas du livret, que l'on retrouve sur la boîte, de définir un niveau de difficultés pour votre enfant ou vous-même, car on va vite s'en rendre compte, en prenant un cobaye, à savoir Mister Fowl himself, que ces petits défis ne sont pas aussi simples qu'il y paraît. Bien qu'il est marqué 3-8 ans, c'est ça ? C'est ça. C'est à partir de 3 ans. Donc c'est-à-dire que 3 ans, c'est le niveau vraiment initial de difficultés. D'accord. En dessous, c'est difficile. C'est un petit peu plus difficile. On peut bien évidemment, mais 8 ans, c'est pour donner une… C'est-à-dire qu'on n'achète pas ça à un enfant de 14 ans, sauf si vraiment il aime les casse-têtes. En général, c'est plutôt le grand frère qui va décider de jouer avec son petit père pour lui prouver qu'il est plus malin que lui. Il n'y a pas de nom d'auteur ? C'est quoi ? C'est travailler en interne par Smart Game ? C'est travailler en interne, en effet, chez Smart. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va passer ton plus avant sur les pneus et les aboutissants. On va poser cette boîte-paire de vers moi et je t'explique comment fonctionne… Je te laisse m'expliquer. C'est ça. Comment fonctionne… Comment s'appelle ce jeu ? Bahus malins. Donc j'ai 3 bahus, 3 camions. Exactement. Et des pièces. On a 3 camions. On a des grosses pièces en plastique de couleur, qui donnent une teinte sympa au jeu. Ok. Et le but du jeu, je vais prendre un exercice tout de suite pour vous le mettre dans le bain. J'ai des camions qui ont des tailles différentes en fait. Des tailles différentes. Les bennes sont transparentes pour que lorsqu'on va placer les pièces, on puisse voir la place qu'elles occupent à l'intérieur. D'accord. Et le but du jeu, ça va être de remplir chacun des camions en fonction du défi qui va vous être donné sans que cela dépasse du rebord. Et là, je suis vraiment, mais très très joueur puisque je ne donne pas l'exercice sur lequel Mr Fall s'est entraîné il y a quelques minutes. Pour faire la mise au point du son. Donc on va vraiment voir en combien de temps il est capable de nous faire. Il faut que je fasse tenir ça. Donc déjà, j'ai le camion bleu, c'est ça ? Voilà. Exactement. Alors les pièces, c'est quoi ? Les pièces, ce sont en fait… Les pièces qui sont indiquées au-dessus et il t'en manque une. C'est… Déjà, il faut reconnaître la pièce. C'est celle-là ? Voilà, c'est ça. Maintenant, avec ces 3 pièces, tu dois en fait faire tenir à l'intérieur. Et là, premier échec en 20 secondes. Ça va, ça va. Il faut que je… Je n'y ai jamais joué. C'est cruel comme jeu parce que… Non, ça n'a rien de cruel. Ça n'a rien de cruel. On se moque, mais ce n'est pas si facile que ça. Je pense que ça, ça doit tenir quelque chose comme ça. Alors, c'est intéressant parce que c'est aussi un jeu moteur parce qu'on utilise souvent les deux mains. Donc, imaginons que ça, ça aille comme ceci. Ça, ça pourrait bien aller comme ça. Il ne faut pas que ça dépasse du rebord. C'est vraiment la condition. Là, je sens que je ne suis pas loin. Je sens que je ne suis pas loin. Je sens que je ne suis pas loin. Je suis loin. Alors, puisque de toute façon, pendant qu'il travaille, moi, ça me permet de continuer de vous montrer un petit peu comment le livret de jeu est régi. Vous avez en fait la solution au dos. Il n'y a pas de durée. Je peux mettre le temps que je veux. Tu mets le temps que tu veux. Donc, ici, vous avez la solution. Sachant que… Ça, ça ne va pas aller. Vous pouvez aussi avoir des espaces libres à l'intérieur même de la benne. Les espaces ne doivent pas tous être remplis en fonction des exercices. La plupart le demandent, mais pas tous. Donc là, voilà la solution. Donc, vous vous rendez compte qu'il n'était pas passé très loin. Mais tais-toi, je l'insolent. Ça, c'est pas mal. Non, c'est pas bien du tout. 8 ans, tu dis. Maximum. Tais-toi. Donc, un jeu excellent pour tous les enfants qui veulent maîtriser la géométrie dans l'espace, qui veulent impressionner leur prof de maths. Ah, c'est dur à rattraper en plus. J'ai des gros doigts. C'est pour ça que c'est pour les enfants. Alors, ça, je le verrais bien, là, comme ça. Tu vois, ça, c'est pas mal. Tu ne veux pas placer d'abord la pièce, celle-là. Celle-là, elle est en mal à con. Celle-là, c'est celle qui nous gêne. Et elle était pas mal tout à l'heure au fond, dans l'autre sens peut-être. Tais-toi. Voilà. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Après, maintenant, il faut que tu travailles. Non, c'est jeu famille, je précise. Vous en avez la preuve. Ça, ça ne dépasse pas. Même un adulte normalement constitué. Tais-toi. Tu m'as chopé le truc le plus dur à faire. Non, pas du tout. Mais tout à l'heure, j'ai essayé. Tu me montres un défi, je le récite en quatre secondes. Mais généralement, tout le monde se trompe. Et voilà. Et donc, du coup, tu m'as chopé le truc ultime. Ce que vous ne voyez pas, évidemment, c'est que même le caméraman en rigole. Donc, c'est très drôle, c'est très plaisant. Tu te marres ? C'est moi qui vais le monter, ce truc que tu vas voir. Alors, attends. Attends doucement. Il suffit que je me concentre. Je ne suis pas concentré, en fait. Donc, je vais me concentrer. Donc, en admettant que ça, c'est comme ça. Ça, ça ne dépasse pas. Mais c'est ça qui ne va pas rentrer. Lui, il va m'emmerder quoi qu'il arrive. C'est important ? Non, je regarde si on a pris les bonnes pièces. Non, c'était une bonne. Oui, oui. T'es sûr que c'est les bonnes ? Ça, ça me paraît bizarre d'aller là, ça. Je profite toujours du temps qui m'est imparti pour montrer les autres exercices. Ici, par exemple, vous avez un exercice de niveau expert qui vous permet… Expert ? Il y a expert. C'est quoi, tu m'as donné ? C'est débutant, c'est ça ? C'est presque débutant. En fait, c'est débutant pour adulte. Ah, ben voilà ! Expert avec deux camions. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants vont débuter leurs exercices par les exercices verts, donc starter. Passer ensuite sur les exercices jaunes, c'est celui qui essaye désespérément de trouver Fall. Et lorsqu'ils vont arriver aux exercices donc un petit peu plus compliqués, rouge, qui proposent deux camions, en général, ils auront déjà vu différentes combinaisons, donc ils devraient aller un peu plus vite. C'est-à-dire que c'est pour tout l'intérêt du jeu, c'est bien évidemment progressivement de se familiariser avec le jeu. Et on a les exercices master à la fin, master gamer, où là, cette fois-ci, c'est la totale. Vous jouez avec les trois camions. Donc, je peux vous dire que, bien évidemment, j'y suis passé. Le 48, en fait, au bout d'une demi-heure, je n'avais toujours pas trouvé, je me suis couché. Il était tard. Oui, il y a les trois camions, oui. Et en fait, j'ai trouvé la solution, pas dans mes rêves, mais j'y ai pensé. Et le lendemain matin, petit déjeuner, en trois minutes, j'ai trouvé. C'est comme Tetris. Quand tu joues à Tetris, tu te rappelles dans les années 80, tu en rêves. Voilà, exactement. Donc ça, c'est comme ça, tu dis. Je ne dis pas que c'est comme ça. Je dis que c'était, à mon avis, c'était une bonne piste. Attends, déjà, je vais essayer de le retrouver parce que là, tu étais vraiment… Ouais, non, c'est comme ça, ouais. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas encore trouvé. Parce que je suis omnibulé par le fait que je passe pour un crétin de ne pas y arriver, si tu veux. Alors, du coup, je perds toute ma concentration. C'est vrai. Attends, mais une fois que c'est fait ça… On va abréger les souffrances de M. Fall parce que… Ah ouais. Eh oui, mais lui, comment il va tenir ? Ah ouais. Ah ouais. C'est magnifique, c'est magnifique. Nous avons la solution. Ah mais une fois que tu es habitué, oui, il y a des réflexes à avoir. C'est juste que je me dis qu'il y a des réflexes à avoir. C'est vrai. D'où l'intérêt de suivre… Un autre. Comment c'est un autre ? Je vais faire un autre défi. Alors, il demande un autre défi, donc en fait… Un truc dur. Un truc dur. Donc, on va passer cette fois-ci à quelque chose, en fait… Pour hommes et femmes. C'est ça. On va faire l'exercice numéro 34. Deux camions et, attention messieurs-dames, six pièces. Alors… Donc, les deux camions, le jaune et le bleu. Vous allez prendre les pièces qui vous sont demandées. La petite bleue ici. Qu'est-ce qu'il te faut encore ? Ça. C'est ça les pièces qu'il me faut ? Oui, il t'en faut six. C'est ça. Le bleu, ça. Les deux violettes. Exact. Sauf que ça, je viens de le faire. Toujours la même règle. C'est parti. Je ne me rappelle plus comment tu as fait pour celui-là. Donc, ici, on voit la solution. Donc, ce qui est intéressant sur la solution, c'est ce que je vous détaillais tout à l'heure. Vous voyez ici, vous avez utilisé tous les espaces. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il faut prendre aussi en compte cette donnée. C'est un peu con. Je vais vous la faire, celle-là. Donc, vous voyez déjà qu'on va bien rigoler puisque… Regardez. Du coup, ce n'est pas le même. Et le caméraman continue de se gosser. Mais vraiment, ça va se… Donc là, j'en déduis que ce n'est pas le… Ah non, moi, je ne déduis rien du tout. Mais si, tu déduis. Non, non, je ne déduis rien. Tais-toi, j'en insolent. Tiens, regarde. Tais-toi. Comment tu veux y arriver ? Par la force de la pensée à coup de marteau. Tu vas bien ? Mais tais-toi, j'y suis presque. Je sais que j'y suis presque. Mais pourquoi ce serait ça, la solution ici ? Parce que vu que ça tient comme ça, pourquoi ça ne tiendrait pas comme ça de l'autre côté ? Parce que tu prends, en fait, le créateur du jeu pour un débile et il ne va pas te donner le même. Tu crois ? Mais non, il faut varier les plaisirs. Alors, allons-y. Je veux bien. Que puis-je dire d'autre de ce jeu ? Parce que je pense qu'on en a pour cinq minutes, donc il faut que je meuble un petit peu l'espace. Écoutez, le choix d'un coloris très sympathique, le jaune, c'est une couleur saillante. D'ailleurs, vous voyez que tout le monde a à peu près la même opinion. On a le gros marteau ? Non. Putain, c'est vrai que ce n'est pas évident. On ne casse pas les jouets des enfants. Donc, les voitures roulent. C'est très important. Ah, c'est presque au millimètre. Oui, c'est ça. Mais d'accord. Donc, les règles de jeu sont précisées ici. Moque-toi. Je ne me moque pas. Cette vidéo ne sera jamais montée. Et vous avez, en dernière page, une publicité pour les autres jeux de la gamme que je vais vous montrer bientôt. Alors, oui, chose très importante, 48 exercices, donc 12 exercices par niveau de difficulté. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un Smart Game, lorsque vous achetez un beu malin, ce sont des heures de plaisir. De plaisir. Tu appelles ça du plaisir, toi. Voilà, exactement. Ce que j'en profite également pour vous dire que le format de la boîte est relativement compact. Ça veut dire que c'est facile à trimaler. Donc, c'est presque un jeu de voyage. C'est facile de mettre ça dans un sac. Les pièces sont impossibles à perdre. Elles sont impossibles à casser. Regardez, regardez. Non, c'est vraiment du costaud. Et puis, avec cette taille de pièce, un enfant ne sait tout ne fera pas. Il faut le garantir. Test à l'appui. Je ne suis pas loin, là. Oui, mais je n'ai plus rien à dire, moi, maintenant. J'essaie. C'était quel exercice, déjà ? Tu avais pris lequel ? Ah ! J'étais pas loin. Il faut que je retrouve son exercice. Tu as piqué une pièce. Oui, tu as piqué une pièce. Oh putain, tu es fort. Oui, je suis fort. Voilà, on a compris. Merci Guillaume et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et voici la solution. Il a craqué. Il a craqué. Celle-là, je l'ai. Celle-là, je l'ai. Oui, c'est l'autre que tu as part. Mais oui, je me suis arrêté parce que ça ne va pas faire durer la vidéo des heures. Quand même. Mais j'y étais. Non, presque. C'est cette pièce qui ne va pas. Parce que je ne l'ai pas mise dans le bon sens. Exact. Tu n'étais pas loin. Non, tu étais relativement prêt. Non, dans l'autre sens. J'ai des gros doigts. J'étais pas loin. J'étais vraiment pas loin. Écoute, on va remonter la boîte. Combien ça coûte ? Beuille malin. 28 euros. 28 euros. Conseillé dans toutes les bonnes boutiques. Entre 28 et 30. Et aussi les mauvaises. Il n'y a pas de raisons de se primer. Non, il n'y a pas de mauvaises boutiques. Il n'y a que des boutiques qui ont le bon goût d'avoir Beuille malin. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada